Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo routine et ça va être une routine de la façon dont j'entretiens mes cuirs. Donc je vais vous montrer un petit peu la façon dont je les nettoie, dont je les graisse, la fréquence, avec quels produits, etc. Donc c'est parti ! Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc ce que je fais sur ma set d'abord, c'est que je la nettoie avec du savon glycériné. Donc là, en ce moment, j'utilise celui de chez CWD. Alors c'est pas forcément une marque que j'utilise habituellement. C'est juste que celui-ci, c'est CWD qui me l'avait offert au Jumping de Bordeaux parce que j'avais été invitée dans les loges, je sais plus, c'était en 2015 ou en 2016. Et comme il me le restait, il fallait que je le termine. Donc là, en ce moment, je suis en train d'utiliser celui-là. Il est accompagné d'un gant comme ça, donc c'est plus facile pour nettoyer le cuir, etc. Et après, je la laisse sécher et en complément, je viens mettre de la graisse pour le cuir dessus. Donc celle-là, c'est pareil, elle a un certain âge. C'était une Veridius à la base, donc là, ça s'est un petit peu effacé. Le produit est toujours bon à l'intérieur, c'est l'essentiel. Mais du coup, après, j'utilise la graisse Veridius en complément. Donc assez simple, je pense que tout le monde sait utiliser du savon glycériné, mais ce que je fais, c'est que j'humidifie le gant et je viens directement prélever le produit dans le pot pour le faire mousser. Et après, je l'applique directement sur la selle. C'est parti ! 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 Pour le savon glycériné, je le passe une fois par semaine, quand on est en hiver, parce qu'avec la pluie, la poussière, etc. Ça va avoir tendance à se salir plus vite et à abîmer le cuir. Ou même avec l'humidité, ça va avoir tendance soit à abîmer, soit à salir le cuir plus vite. Donc le savon glycériné ainsi que la graisse, je vais les passer une fois par semaine en hiver. Et pour l'été, je vais faire ça plutôt toutes les deux semaines, sauf si je vois que ma selle commence vraiment à être sèche et qu'elle a besoin d'être nourrie. Là, je vais le faire une fois par semaine, sinon en été, je le fais plutôt à hauteur de une fois tous les quinze jours. Ce que je vais faire une fois que ma selle a séché et que le savon glycériné a bien nettoyé le cuir, c'est que je vais appliquer la graisse maintenant directement sur le cuir et laisser le cuir boire justement la graisse. Sur ma selle, j'ai tendance à appliquer beaucoup de graisse parce qu'elle commence à être assez vieille, ça fait plus de 7 ans que je l'ai. Et comme le cuir commence à s'abîmer un petit peu de temps en temps, je la nourris énormément pour que le cuir s'abîme le moins vite possible. Pour ma sangle, je vais faire exactement la même chose que ma selle et en général, je la nettoie en même temps. Je la nettoie en suivant comme ça, au moins je sais que ça a été fait dans l'ensemble. Donc de la même façon, je passe d'abord le savon glycériné, je la laisse sécher et ensuite je passe la graisse. Et ensuite je laisse rentrer comme pour la selle, comme ça je suis sûre que le cuir est bien nourri. Je n'essuie pas forcément la graisse après l'avoir appliquée, vraiment je la laisse rentrer dedans, je la laisse poser comme ça toute la nuit. Et le lendemain matin, s'il y a des restes dessus, je les suis mais sinon si le cuir a tout bu, je laisse comme ça. Pour le bridon de Da Vinci, celui-ci est son bridon d'entraînement mais ce sera exactement la même chose pour son bridon de concours. Je vais nettoyer la muserolle qui est en cuir vernis uniquement avec du savon glycériné car ça ne se graisse pas. Et le savon glycériné va vraiment permettre d'enlever toutes les traces qui viennent se mettre sur le cuir vernis comme ceci. Ça a tendance à matifier un petit peu le cuir. Ce qu'il faut faire après c'est passer un coup d'eau claire pour vraiment enlever cet aspect matifiant du savon glycériné et elle redevient brillante sans aucun problème et sans aucune trace. Je fais pareil pour le reste du bridon que je démonte évidemment et les parties cuir brossé ou cuir mat, cuir naturel etc, je vais venir les passer à la graisse de la même façon que la sangle et la selle. Musique Donc maintenant on est dans ma chambre parce que mes bottes de dressage je les range dans ma chambre pour éviter qu'elles s'abîment dans l'écurie ou n'importe quoi et comme ça c'est plus simple pour moi de pouvoir les nettoyer à chaque fois que je les utilise au moins les semelles. Donc pour ce qui est l'entretien du cuir de mes bottes de dressage je vais utiliser le Petri Bootcare du coup qui est spécialement conçu pour les bottes de dressage Petri ou les cuirs de chez Petri. Ça va être différent du processus de nettoyage que je fais pour ma selle parce que là il va pas y avoir vraiment un savon glycériné et une graisse. Les bottes ça se graisse pas vraiment. Il va y avoir un produit nettoyant et un produit nourrissant dedans donc je vous montre ça après. Et souvent ce que je fais en troisième étape c'est que je passe un coup de cirage. Ça je le fais pas forcément à chaque fois que je nettoie mes bottes. En général je nettoie mes bottes et je laisse le produit dessus du coup pour la journée. Et après je vais faire le cirage le lendemain plutôt et pour entretenir dans la semaine à chaque fois que j'utilise mes bottes je les nettoie et je les cire. Et l'entretien avec les produits je vais le faire une fois par semaine. Je prends un des deux cotons qui est fourni dans le set et je vais me munir du nettoyant donc la notion nettoyante. Ce que je vais passer en premier sur ma botte. J'en mets une certaine quantité sur le coton. Et je viens directement frotter ma botte avec pour nettoyer le cuir. Toutes les saletés, les traces, les taches, les liquides, la pluie, la boue qui serait tombée dessus, qui aurait séché et qui aurait laissé des petites traces, des petites taches, des petites auréoles. Je vais vraiment venir frotter, insister dessus pour tout enlever. J'évite évidemment la partie interne car moi sur ma botte j'ai un cuir agrippant ici donc qui est un peu plus collant que le reste de la botte qui est en cuir brossé. Donc du coup j'évite quand même de faire cette partie interne de la botte qui est censée être plus adhérente pour la selle. Je vais juste frotter ici sur les petites parties où la poussière et la saleté c'est incrusté dans les plis en fait. Et le reste je le fais pas à chaque fois donc je vais le faire plutôt une fois sur deux ou une fois sur trois quand vraiment c'est sale. Mais j'évite d'enlever cette partie un petit peu adhérente et de l'abîmer avec le produit donc je le fais pas forcément à chaque fois. Maintenant pour éviter de mélanger les deux produits je prends le deuxième coton du coup qui est fourni dans la boîte et je vais prendre la crème. Pareil que je vais appliquer d'abord sur le coton et ensuite la frotter sur la botte. J'en mets pas énormément je préfère en rajouter après plutôt que d'en mettre trop. Musique 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 Cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à la liker n'hésitez pas également à me laisser un commentaire j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise, ma selle, le modèle, mes bottes, le modèle etc. N'hésitez pas aussi à me le poser en question en commentaire je répondrai avec plaisir. Si vous avez des vidéos à m'envoyer également je vous remets l'adresse mail juste ici pour une analyse vidéo. Et sur ce je vous dis à dimanche prochain. Musique 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 Musique